Yo tout le monde c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur le niveau 4 du tombeau de la malédiction, vous allez pouvoir commencer à farmer des petites pièces violettes et vous allez voir que ça va grandement vous aider en termes de stats et en termes de 7 c'est quand même largement mieux que du bleu. Bon alors en ce début de saison 2 on va reprendre un petit peu les bases de tout ça, on va repartir de 0, c'est intéressant sur certains tombeaux notamment celui du venin où on a vu qu'il y avait une différence par rapport à la saison 1, le boss n'était pas le même, pas les mêmes attaques, pas la même chose, autant sur le tombeau de la malédiction j'ai l'impression de mémoire que c'est pareil, il n'y a pas de modification par rapport à la saison 1 mais je vous fais quand même une petite vidéo de mise à jour, la dernière date d'il y a quand même 3 mois donc c'est quand même bien aussi de refaire des petites mises à jour de temps en temps et je vais vous réexpliquer la mécanique de ce boss, tout simplement ce boss va vous faire des dégâts de zone sur son ulti et il va convertir 160% de ses dégâts en bouclier pour lui, plus il va vous faire de dégâts plus il va avoir de bouclier, il y a plusieurs façons de contrer tout ça, notamment déjà avec du bonus interdit, pourquoi le bonus interdit ? Parce que vous allez pouvoir essayer de le caler avant sa première attaque, ce qui va l'empêcher de se buffer, sur sa première attaque il va prendre un boost d'attaque et de dégâts de 30% pendant 18 secondes, ce qui fait qu'au moment de l'ulti il va être boosté logiquement en attaque et en dégâts, pour éviter ça, soit vous mettez un bonus interdit, par exemple avec un Voresh, juste avant qu'il fasse sa première attaque, vous l'empêchez de se buffer, du coup il fera moins de dégâts sur l'ulti, soit vous avez la possibilité d'aller strip le boss, donc de lui retirer les buffs, il y a plusieurs persos qui permettent de faire ça, il va vous falloir de la précision mais vous allez pouvoir lui retirer potentiellement ses buffs, ou alors avec un perso rare comme Grover, vous allez tout simplement pouvoir lui voler les buffs, c'est ce que j'ai fait en saison 1, j'utilisais Grover pour aller lui voler les buffs avant qu'il fasse son ulti, la pénalité d'attaque va être bien puisque ça va lui réduire son attaque, on peut mettre du break attaque de niveau 2, donc de 50%, il aura donc beaucoup moins d'attaque, il vous fera beaucoup moins de dégâts et du coup il va prendre moins de shield, vous avez également la possibilité de vous booster en défense ou de réduire les dégâts, même objectif, subir moins de dégâts pour lui donner moins de shield, une autre possibilité que vous avez c'est d'utiliser des persos qui vont lui retirer le shield, il y en a plusieurs, ça laisse quand même pas mal de possibilités également, et vous allez pouvoir du coup retirer le shield de ce boss, on est toujours sur un boss qui est immunisé à tous les effets de contrôle, donc ça sert à rien d'aller essayer de le contrôler, mais voilà, dans l'idée vous avez compris le principe, on va essayer soit de lui retirer le shield, soit de faire en sorte de prendre très peu de dégâts pour qu'il ait le moins de shield possible, alors il y a plusieurs choses à noter déjà, c'est qu'arriver à partir du niveau 5, ça commence à devenir très compliqué, puisqu'il faut commencer à caler les ultis au bon moment, on veut que le boss soit break attack au bon moment, on veut retirer du shield au bon moment, on veut mettre du bonus interdit éventuellement au bon moment, on veut que les choses arrivent au bon moment, sinon on prend trop de dégâts, le niveau 4 ça reste quand même assez accessible, ça reste quand même correct, mais à partir du niveau 5, on va avoir besoin peut-être de plus de stuff du tombeau de la pourriture notamment, peut-être avec plus de hâte de compétence pour essayer de caler nos ultis sur des timers bien précis, et ça pour le moment on n'a pas la possibilité de le faire, à moins peut-être de gérer en manuel, mais le but c'est de farmer en automatique et pas de devoir intervenir sur chaque combat pour le faire à moitié en manuel, donc je préfère vous présenter pour le moment le niveau 4, on verra le 5 plus tard, aujourd'hui le niveau 4 nous permet quand même de commencer à récupérer du stuff violet, ce qui est quand même mieux que le stuff bleu, on va pouvoir avoir des meilleurs sets, des meilleurs stats, donc c'est déjà plus intéressant, donc aujourd'hui on se concentre sur le niveau 4 en automatique, on va aller regarder la compo que j'utilise, et bien sûr il y a des alternatives, on va voir ça ensemble. Alors en termes de compo, je vais utiliser celle-ci, au niveau de l'aura, je vais prendre une aura de précision pour améliorer ma précision, d'ailleurs ici je peux utiliser celle de Shook qui va me donner 40 au lieu de 30, donc c'est plus intéressant, Shook c'est tout simplement le perso qui va me permettre de retirer du shield, si vous ne l'avez pas, il n'y a aucun souci, vous avez d'autres possibilités, il y a pas mal de persos qui aident dans le fait de retirer du shield, il y a déjà Eurion, même si c'est un légendaire, peut-être que vous l'avez, il va pouvoir dissiper du bouclier, vous avez également Brody en Epic Feu qui fait la même chose sur son ulti, il va pouvoir dissiper du bouclier, vous avez également 8-4 que j'ai utilisé en saison 1 ici, qui permet de faire la même chose sur son skill 2, il va pouvoir retirer du bouclier, il va d'ailleurs pouvoir sur son ulti augmenter la def de 2, donc ça peut être hyper intéressant aussi, mais moi sur cette saison 2 j'avais envie de changer un petit peu et d'essayer d'autres mobs, vous avez d'autres possibilités en élite que j'utilisais également sur la saison 1, vous avez Grover, alors Grover on va essayer de le retrouver, Grover, Grover c'est ici, qui permet de voler des buffs, donc on sait que le boss va se buffer 2 fois en attaque et en dégâts, et justement avec l'ulti de Grover on va pouvoir voler 2 buffs, parce qu'il va attaquer 2 fois et à chaque attaque il peut voler 1 buffs, donc ça fait 2 buffs au total, donc vous avez la possibilité de jouer Grover, vous avez la possibilité de rentrer Irina qui peut être très bien, puisqu'elle met quand même un petit break attack de niveau 1, elle a des chances de dissiper des bonus, donc ça peut être hyper intéressant aussi, il y a quand même des bonnes choses et elle va pouvoir vous aider à faire des dégâts, donc ça, ça peut être un bon perso que vous pouvez rentrer dans la compo également, il y a vraiment pas mal de possibilités, vous avez la possibilité si vous n'avez pas Frurbath, et éventuellement de mettre Garryus qui peut être très bien, vous avez peut-être la possibilité de mettre Horus qui est un tank free to play, même s'il ne soigne pas, ça peut peut-être le faire si vous avez de bonnes stats, il y a quand même pas mal de possibilités, le main caractère en version glace qui va pouvoir mettre du shield à toute votre compo va être excellent aussi, enfin bon voilà, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire, vous avez éventuellement ce petit légendaire qui était free to play sur la saison 1 qui permet de faire de très bons dégâts, donc ça peut être sympa si vous avez besoin d'une source de dégâts supplémentaires, nous ici on va utiliser Sigrid qui sur son ulti va pouvoir mettre du break attack de niveau 2, donc ça, ça va être très bien, Sigrid ça reste un excellent perso, on va avoir Voresh qui met le bonus interdit, mais encore une fois sur le niveau 4, le bonus interdit ne le mettra pas forcément au bon moment, je n'ai pas encore assez de hâte de compétence pour gérer les moments où je vais vouloir mettre mes ultis, c'est pour ça que je fais le niveau 4 et pas le niveau 5, le niveau 5 pour le faire comme il faut, il faudrait pouvoir le faire soit en manuel, soit avoir de la hâte de compétence sur les persos pour caler les ultis au bon moment, ce qui n'est pas possible pour le moment, donc voilà, je m'arrête sur le niveau 4 qui lui va pouvoir se passer en automatique tranquillement, vous avez la possibilité donc de mettre peut-être un Garryus à la place d'un Carrion, si vous avez, n'hésitez pas, il y a quand même pas mal de choses que vous pouvez bouger dans la compo, ce qu'il faut retenir c'est la mécanique du boss. Allez, je lance donc ce combat qui est en full auto, on va essayer de comprendre les mécaniques du boss, première mécanique ici, il va se buffer, ensuite ici il va nous faire une attaque mono-cible sur un mob, et il va dissiper du shield s'il y en a, et sur la troisième attaque il nous fait une attaque avec des dégâts, ici il n'a plus de buff, il est réduit en attaque, et du coup vous avez vu qu'il n'a pas fait énormément de dégâts, avec Carrion et Frurbath pour se soigner derrière, on a Voresh également qui lâche du soin de temps en temps, et bah franchement on a largement de quoi tenir et de quoi résister, ça suffit largement, il n'y a aucun souci là-dessus, donc vous voyez que quand il n'est pas boosté et quand il est break-attaque en plus, on a largement de quoi tanker les dégâts, même si on a peu de stats sur nos mobs, donc voilà, ça c'est des choses qui sont assez importantes à prendre en compte, là ici par exemple il a pu se booster, donc là il a ses buffs, il n'a plus le buff-attaque, mais il a encore le buff de dégâts, et du coup vous allez voir que même s'il est break-attaque, hop il nous rentre beaucoup plus de dégâts, il nous met mid-life, alors que tout à l'heure on avait subi beaucoup moins de dégâts, donc vous voyez que le moindre buff qui n'est pas dissipé, ou le moindre break-attaque qui n'est pas posé, va avoir une importance de fou sur le résultat des dégâts au final, donc ça c'est hyper important de le comprendre, pour essayer de mettre des mobs qui vont vous aider justement à contrer tout ça. Alors comment on contre par exemple les buffs ? On peut les voler, on peut les dissiper, on peut mettre du bonus interdit comme avec Voresh ici, là actuellement Voresh ne met jamais au bon moment, ou très peu au bon moment, c'est aléatoire, étant donné que je n'ai pas encore de stuff avec de la hâte de compétences, je ne peux pas encore régler mes ultis de façon régulière et tout ça, ça ne va pas se mettre au bon moment, donc ça ne sert à rien de se prendre la tête avec ça pour le moment, mais il faudra rapidement y venir pour les niveaux supérieurs. Donc là on continue nos attaques, vous avez, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais Shook a bien retiré le shield au bon moment, il y avait un bon gros shield qui a été retiré, et ça, ça fait plaisir, puisque ça nous permet de continuer à rentrer nos dégâts. En termes de timer, on est à 2 minutes de combat, on est à quasiment la moitié des PV, donc vous voyez qu'en termes de temps, on est bien. Et voilà, je n'ai pas montré les stuff des persos volontairement, parce qu'au niveau du stuff, vous allez faire avec ce que vous avez. On n'est actuellement pas dans de l'optimisation, on fait plutôt avec ce qu'on a, on n'a pas des semaines et des mois de farm derrière nous pour avoir des pièces full opti, donc vous allez surtout essayer de mettre des pièces défensives sur vos tanks, vos soigneurs, vos supports, et vous allez mettre des pièces plutôt DPS, avec des stats DPS sur vos persos qui sont là pour faire des dégâts. La stat à ne pas négliger, c'est la précision sur tous les mobs qui vont poser des debuffs, ça c'est hyper important, c'est pour ça que j'ai mis un aura précision ici, sur ce combat, parce que ça va m'aider à obtenir la précision nécessaire pour ne jamais rater soit ma dissipation de bouclier, soit ma pose de debuff. Donc là, on est à plus de la moitié des PV infligés au boss, le combat se passe très bien pour le moment, vous allez voir que jusqu'à la fin du combat, ça devrait tenir le coup sans problème, et du coup, comme je vous ai dit, vous avez beaucoup d'alternatives. Vous avez déjà la possibilité de remplacer Shook par tous les persos que je vous ai présentés au début, vous avez également la possibilité de ne pas retirer le shield, mais de faire en sorte de subir moins de dégâts sur l'ulti, notamment en vous mettant du shield sur tous vos persos, ça peut être une possibilité. Vous avez la possibilité de remplacer Frurbath, si vous ne l'avez pas, vous pouvez mettre Garius à la place, vous pouvez mettre un autre tank, même si Frurbath, il a quand même deux avantages, le premier, c'est qu'il va soigner, le deuxième, c'est qu'il peut poser du break attack. Étant donné qu'on n'est pas calé sur des rythmes réguliers à l'heure actuelle sur les ultis, avoir deux ou trois persos qui peuvent mettre du break attack, ça peut vous assurer d'avoir un break attack de posé au moment de l'ulti du boss, ce qui peut quand même être pas mal. Mais voilà, ce n'est pas obligatoire non plus, il y a d'autres possibilités. Si vous n'avez pas Carrion, vous ne l'avez pas monté, vous pouvez mettre un autre tank, vous pouvez mettre Garius à la place, vous pouvez mettre Exandra, vous pouvez mettre un autre healer ou un autre tank, vous avez sûrement des légendaires dans la box qui vont pouvoir faire le taf également. Il y a énormément de possibilités. On est à la fin du combat, il nous reste plus d'une minute, on est très bien en termes de PV, vous voyez que tout le monde est full life, personne n'est mort, personne n'a été mis en danger pendant le combat. Donc voilà, le combat est relativement safe, on baisse quand même vachement en PV. On voit qu'on prend quand même des dégâts, mais si vous avez un minimum de stats avec des pièces qui sont au moins bleues sur vos persos, normalement vous allez tenir sans problème. Et on arrive du coup sur la fin, il reste 23 000, 20 000, 19 000 PV, c'est terminé. On arrive donc à passer le petit niveau 4. Donc après, à vous de composer votre compo au mieux par rapport à votre boss. Donc voilà pour ce petit combat sur le niveau 4. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501